Pendant la phase de préparation, il y a eu un outil de consignation qui a été envoyé à la maison. Pendant deux semaines, les jeunes devaient consigner sur papier leur temps d'écran. Chaque jour, ils devaient noter combien de temps d'écran il avait fait pour chaque type d'écran aussi qu'ils avaient utilisé. Arrive la phase de réalisation. Le conseillère pédagogique au niveau du récit et nous donnait un coup de main. On a tous entré nos données dans un tableau Excel, tout se compilait, pour à la fin en arriver avec une tarte numérique. On voit vraiment le cercle qui nous donne combien de temps d'écran passe pour chaque chose. Il fallait qu'ils apprennent à aller déposer cette tarte numérique-là dans leur outil numérique. On a réalisé combien de temps on passait sur les écrans en deux semaines. C'était assez impressionnant. Ah, ça c'est la télé qui domine. Il y en a qui croyaient qu'écouter la télé, ça n'entrait pas là-dedans. Ils réalisaient que des fois, tu sais, juste aller voir sur Internet, on se rend compte que finalement la journée, la soirée passait, puis on a fait juste ça. Dans le fond, une suggestion qu'on peut faire dans le projet, c'est peut-être de venir faire un petit peu d'interdisciplinarité avec les mathématiques. Quand on a travaillé la tarte numérique, donc de pouvoir travailler peut-être les angles dans le cercle, les secteurs, les pourcentages, tu sais, comment c'est une cette audition là-dessus. Tu sais, même là, avec, étant donné ça, le tableau de cueillette de leur stand écran, tout ça, peut-être de dialogue des probabilités ou avec des fractions, des choses comme ça. Donc, je pense qu'il y y aurait peut-être matière à pousser un petit peu en mathématiques là-dedans ici.